bonjour bon à la demande de quelques-uns je vous propose une séance d'étirements basique que vous pouvez faire à la fin des cours qui sont en vidéo quels qu'ils soient éventuellement même en échauffement dans la seule condition d'y aller tranquillement doucement sans forcer d'accord allez on va tranquille on va commencer par le haut un bras fléchi vous allez étirer vos triceps allez vous amenez votre coude en arrière voilà sans chercher à forcer pour qu'un étirement soit efficace il faut rester minimum 10 secondes dessus comme je vous ai dit tout à l'heure c'est en récup c'est à la fin d'un cours ou éventuellement en échauffement donc ne forcez pas surtout pas allez vous descendez côté opposé aux bras que vous étirez là c'est pour étirer vos latéraux regardez toujours devant ne cherchez pas aller jusqu'à la douleur c'est pas l'objectif par contre soufflez bien détendez vous très bien vous revenez vous relâchez même chose de l'autre côté hop attrapez un coude allez allez allez-y étirer voilà essayez de vous détendre soufflez bien relâchez tout et puis côté opposé allez on reste bien très bien vous relâchez maintenant on dit vous avez travaillé avec vos épaules donc là vous avez un bras tendu sur la poitrine l'autre main vous la mettez au niveau de vos triceps gardez ce bras tendu et vous appuyez étirement gentil voilà toujours pareil pensez à relâcher vos épaules ça c'est important soufflez bien très bien vous relâchez enroulez et faites exactement la même chose de l'autre côté allez allez toujours pareil les épaules relâchées tenez vous droit très bien ok vous relâchez attrapez vous les mains en arrière amenez vos épaules en arrière levez les bras et baissez votre tête en gardant le buste droit amenez bien 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 ses épaules en arrière relâchez bien très bien hop fléchissez un peu vos jambes vous s'occupez un petit peu du dos vous rentrez le vent vous poussez les bras loin 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 le vent vous gardez vos jambes fléchies vous laissez tomber vos bras relâchez bien 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 les bras relâchez un petit peu votre tête tout est léger tout est relâché et vous remontez voilà très bien vous allez vous asseoir je vous ai dit rien de compliqué c'est vraiment vraiment des étirements voilà pour récupérer pour se détendre pour souffler donc là on va étirer l'intérieur des cuisses mais on en profite pour étirer le dos donc là je vous propose de mettre vos mains derrière vos fesses les doigts en direction de vos orteils et là vous essayez d'enfoncer les mains dans le sol vous regardez droit devant vous un dos bien plat vous serrez un petit peu vos abdos voilà pour avoir une jolie posture cherchez pas trop à descendre vers l'avant c'est pas l'objectif là vous allongez votre dos vous étirez bien voilà imaginez tout pareil qu'on vous tire la tête vers le plafond donc allongez-vous, grandissez-vous allez soufflez bien encore très bien super toujours pareil vous laissez une main en appui sur un côté vous laissez tomber votre épaule l'autre bras au-dessus et là nous vous étions nos latéraux gardez bien les deux fessiers ancrés dans le sol là relâchez-vous ne vous crispez pas toujours pareil on souffle on reste encore un peu et là on peut changer on fait exactement la même chose de l'autre côté allez tenez encore 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 bien très bien vous revenez là je vous propose de serrer vos jambes vous les gardez tendus vous mettez vos deux mains de chaque côté de vos jambes alors en fonction de votre souplesse à la hauteur des genoux des mollets des chevilles voilà l'objectif aussi c'est de partir en poitrine voilà évitez de faire le dos rond ça vous permet ainsi d'étirer le dos essentiellement le bas du dos l'arrière de vos jambes si vous fléchissez bien vos pieds les orteils en direction du tibia et bien là vous sentez ça y tient bien 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 les mollets alors toujours pareil les bras flèches les épaules relâchées on souffle bien allez toujours un dos droit on garde la posture allez détendez-vous restez encore 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 je vous ai dit ne cherchez pas à aller loin ne cherchez pas à forcer on est dans le mode détente récup ou échauffement alors maintenant vous allez mettre une cheville en appui sur votre cuisse les deux mains en direction de vos orteils voilà et là vous essayez d'approcher le pied le plus proche possible de votre fessier donc ça c'est en fonction de la souplesse de chacun vous pensez à relâcher un petit peu vos épaules aussi sans avoir le dos trop trop rond essayez de ne pas être trop avachie quand même là très bien vous restez là vous sentez bien 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 l'étirement fessier on tient on tient je me mets un peu de profil vous gardez la même posture là et vous allez décoller le pied en dessous vous n'allez rien changer sur vos jambes vous êtes à nouveau sur le dos enfin à nouveau pour la première fois sur le dos passez hop une main entre vos jambes pour attraper devant le genou et hop vous restez la tête au sol et vous tirez le tout vers vous et vous restez allez on tient on tient bien allez encore un peu vous les croisez petit mouvement de bascule hop je reviens de face et on fait exactement la même chose de l'autre côté allez fléchissez votre jambe vous rapprochez les fessiers de votre talon faites comme vous le sentez allez détendez-vous soufflez bien les consignes sont les mêmes allez on tient encore encore allez détendez-vous vous relâchez bien hop je change de côté vous comme moi sur le dos à nouveau hop on attrape le devant du genou on pose la tête et on étire allez on souffle bien on tient on tient bien encore oui très bien hop posez vos deux pieds au sol vous êtes là ça tombe très bien rapprochez les talons de vos fessiers rentrez bien sûr un peu le vent décollez vos fesses attrapez en croisant vos doigts voilà sous les fessiers mettez-vous bien en appui sur les oeufs en plat et montez le plus haut possible et là vous restez allez restez encore voilà ça c'est excellent pour détendre votre dos allez on reste encore un peu très bien vous revenez hop attrapez ces deux genoux que vous écrasez bien sur la poitrine décollez votre tête petit mouvement de bascule hop on se met maintenant sur un côté on va étirer le quadril il y a pas mal de séances de vidéos avec les cuisses donc là il faut bien 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 étirer alors évitez de baisser le genou évitez de le monter également gardez bien dans l'axe de votre hanche et amenez-le derrière sans chercher à forcer non plus on souffle toujours on tient encore changez même chose de l'autre côté allez étirez bien les consignes sont toujours les mêmes allez accrochez-vous très bien vous relâchez hop un petit étirement pour le dos donc là je vous propose de mettre les mains le plus loin possible en avant gardez les fesses en direction du plafond grandissez-vous là les goudins et tirez bien tenez encore hop hop ramenez vos mains hop hop voilà on tend ses jambes on déroule le dos allez dernier petit exercice je ne peux pas faire des vidéos de plus de 15 minutes donc je suis obligé d'accélérer un petit peu vous le connaissez aussi celui-ci vous avez donc une jambe devant qui va être fléchie la jambe à l'arrière vous la tendez au maximum en l'amener le plus loin possible à l'arrière à la condition de garder le talon ancré dans le sol voilà vous allez le buste un petit peu vers l'avant et poussez en opposition votre jambe à l'arrière et là vous sentez étirement mollé on a beaucoup de travail aussi hop on appuie donc les mollets dégustent un petit peu donc il faut bien 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 les étirer on sent la boule de feu qui monte bien donc pareil on ne cherche pas à forcer mais à aller trop loin très bien vous tendez la jambe qui est devant les deux jambes sont tendues vous descendez pareil soufflez bien et là vous étirez bien sûr un peu plus et surtout l'arrière de votre jambe qui est devant les skis au jambier allez on tient on fléchit les deux jambes on ramène les deux pieds on déroule le dos et on fait exactement la même chose de l'autre côté allez c'est parti fléchissez votre jambe poussez le talon dans le sol au maximum à l'arrière pareil toujours voilà le haut du corps est relâché vous soufflez tenez encore un petit peu voilà allez hop on tend et on descend la jambe bien tendue les deux pieds ancrés dans le sol allez tenez encore allez fléchissez vos deux jambes rapprochez les deux pieds vous restez là d'accord ? les deux jambes fléchies les doigts les mains au sol proche des pieds ou plus loin faites comme vous pouvez essayez de tendre vos jambes et pousser bien pour être corps à l'arrière allez chacun fait comme il peut on tient on souffle toujours allez tenez tenez encore fléchissez vos jambes fléchissez un peu vos jambes pour soulager allez on se le fait une dernière fois essayez de descendre un petit peu plus d'écraser un peu plus la poitrine sur les cuisses tenez tenez encore et fléchissez vos jambes déroulez votre dos vertèbre après vertèbre très bien vous remontez allez on s'étire une dernière fois poussez poussez grandissez-vous voilà super alors ça faites-le faites-le et refaites-le encore je vous embrasse à bientôt